bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur After Effects aujourd'hui on va s'intéresser à deux notions fondamentales dans le logiciel qui sont le point d'ancrage et comment créer des images clés pour le point d'ancrage en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'ensemble des transformations d'un solide ou d'un objet quelconque n'importe quel objet en fait est basé par rapport à ce point d'ancrage donc le point d'ancrage c'est tout simplement cette petite cible que vous voyez au milieu ce point d'ancrage du coup il régit à la fois les positions les rotations et les échelles c'est à dire que là par exemple si je change mon échelle qui est actuellement à 100% si je la change on voit très bien que mon échelle se fait par rapport au centre de mon objet sa rotation également si maintenant je décide de changer les valeurs ici ça se fait également par rapport au centre de mon objet petit point tout vrai sur ces valeurs donc 853 ici 540 là je vais me mettre à 960 540 qui est la moitié de 1901 par 1080 il faut savoir que ces valeurs sont déterminées par rapport au point en haut à gauche de votre composition le point 0 0 de votre composition se trouve ici tout en haut à gauche donc ici nous sommes à 960 pixels sur l'axe des x et à 540 pixels sur l'axe des y sachant que le 0 0 est ici c'est normal que nous ayons une valeur positive donc la petite démonstration je fais contrôler y pour créer un nouveau solide et je vais créer un nouveau solide en 200 par 200 également et je change la couleur par un rouge je valide par ok et ce rouge ce solide rouge je vais le décaler par exemple ici si jamais maintenant je viens parenté mon solide blanc à mon solide rouge vous voyez que la position a changé donc on est à 712 et moins 60 moins 160 sur y pourquoi tout simplement parce que le nouveau référentiel de notre objet et ce calque rouge donc le point gauche en haut à gauche de notre objet donc là par exemple si jamais je prends mon solide blanc et que je le mets à 0 0 on voit que mon point d'ancrage vient se snapper pile poil en haut à gauche de notre objet donc ça devient le nouveau référentiel de transformation de notre objet bien évidemment ces paramètres de rotation et d'échelle eux restent inchangés j'ai supprimé mon solide rouge et je vais repasser à 960 540 pour replacer mon objet au centre le point d'ancrage on peut le modifier on peut le modifier et pour ça il faut utiliser un outil qui s'appelle l'outil de déplacement arrière cet outil vous le trouvez ici vous pouvez l'appeler également avec le raccourci clavier y cliquez dessus là j'ai cliqué et ce point d'ancrage vous pouvez le déplacer il suffit de sélectionner vous pouvez le placer n'importe tout par exemple si je le passe ici on voit que du coup mon point d'ancrage est placé à 734 605 et que ma rotation par contre se fera par rapport à lui vous pouvez également modifier votre point d'ancrage en appuyant sur le raccourci clavier a et là vous voyez le point d'ancrage qui est ici donc là pourquoi j'ai ces valeurs on voit qu'on point d'ancrage en x il a moins 126 et mon point d'ancrage il a 165 tout simplement parce que ce point d'ancrage si cette valeur elle est déterminée par la moitié la moitié de votre objet étant donné qu'il fait 200 par 200 ça sera 100 par 100 donc là si je mets 100 100 on voit qu'il a recentré mon point d'ancrage cette valeur elle peut être modifiée donc ça ça peut être intéressant notamment quand vous voulez faire des rotations par exemple des satellites autour d'une planète c'est une idée comme une autre autre fonction utile de l'outil de déplacement arrière c'est que vous avez possibilité d'accrocher votre point d'ancrage sur un des un des côtés de votre solide donc ça marche aussi avec les calques de forme et avec n'importe quel objet pour ça il vous suffit de sélectionner le point d'ancrage et si vous appuyez sur contrôle vous passez en mode ancrage et là du coup vous voyez que vous pouvez être beaucoup plus précis soit snapper sur les lignes horizontales ou verticales mais vous pouvez aussi snapper sur les angles sur toutes les lignes solides et sur n'importe quel n'importe quel coin en fait de votre de votre objet donc ça c'est assez pratique je vais repasser à 960 540 et maintenant je vais vous montrer comment on crée des animations pour créer une animation c'est tout simple il faut savoir que after effect n'importe quel logiciel d'animation base sur le se base sur le principe de l'interpolation d'image clé une image clé en fait c'est une image enregistrée qui va enregistrer les valeurs à un instant donné donc cet instant donné il est donné par cette barre cette barre verticale qui est ce qu'on appelle la tête de lecture donc la tête de lecture si vous la placez à 0 0 et si vous avancez vous voyez qu'il se passe absolument rien tout simplement parce que je n'ai pas d'image clé si je veux créer une image clé par exemple ici je vais mettre à deux secondes et je vais dire que je vais créer une image clé ici je vais cliquer sur le petit chronomètre de n'importe quelle valeur d'ailleurs toutes les valeurs dans after effect qui ont un chronomètre vous pouvez les animer donc si je clique sur position par exemple là on voit qu'il m'a créé une image clé cette image clé c'est juste un enregistrement de cette valeur à deux secondes contre si je déplace ma tête de lecture il se passe absolument rien tout simplement parce qu'il faut venir se placer à un autre endroit par exemple ici je vais mettre à 0 et si je change ma valeur sur x on voit qu'il m'a créé une deuxième image clé cette deuxième image clé il m'a enregistré les informations donc 358 540 à l'instant 0 seconde et maintenant comment il fonctionne il va juste interpoler cette valeur et cette valeur c'est à dire qu'il va la faire progresser suivant le temps pour venir atteindre en partant de cette valeur atteindre celle ci du coup si je déplace ma tête de lecture on voit que mon solide cette fois bouge ça c'est une animation vous avez la possibilité aussi donc là par exemple si je me mets à une seconde et j'aime bien cette image j'aime bien j'aimerais la conserver cette image à cet instant par contre du coup on voit que si jamais je déplace et bien ça fonctionne pas je peux pas je peux pas juste enregistrer cette image ici là je pourrais très bien taper 540 mais ça marcherait pas tout simplement parce que dans une animation au milieu d'une animation si vous voulez créer une nouvelle image clé en enregistrant les paramètres à cet instant donné il suffit de cliquer sur ce petit loge ici quand vous cliquez dessus ça crée une image clé vide avec ses paramètres et maintenant vous avez bien votre animation sur trois images donc je vous ai dit que l'animation était basée sur un principe d'interpolation d'image clé donc en gros en ce que ça veut dire c'est que du coup la durée de l'animation est définie par ces deux points donc on peut en conclure que plus ces deux points vont être rapprochés plus notre animation ira vite et plus ces deux points seront espacés plus notre animation sera lente donc là par exemple mon animation dure deux secondes si je décale ce petit point ici et que je viens le placer à cinq secondes notre animation est beaucoup plus lente c'est la durée d'animation devient cinq secondes et à contrario si jamais je prends mon image clé et que je la rapproche la vitesse de notre animation est beaucoup plus rapide petit point sur comment se déplacer à l'intérieur des images clés donc vous avez la possibilité de vous déplacer rapidement en fait entre les images clés parce que ici donc là par exemple là il ya deux images donc c'est très rapide d'aller d'une image à l'autre par contre des fois dans les animations plus complexes vous pouvez avoir des centaines d'images clés et là pour s'y retrouver ça devient vite problématique là admettons je vais venir créer plusieurs images clés voilà je fais ça là je reviens donc là on se retrouve déjà avec plus d'images clés on en a cinq comment je peux faire pour me déplacer rapidement de cette image à cette image de cette image à cette image sans utiliser le curseur de la tête de lecture vous avez deux options la première c'est d'utiliser ici sur le côté de l'interface vous avez à côté de la création d'image clé à l'instant tour en courant vous avez deux petits deux petits triangles le premier celui qui va vers la droite permet de se déplacer à l'image clé suivante pour cette propriété bien évidemment ça sera indépendant pour chaque propriété etc le deuxième bouton de coup qui va vers le côté gauche permet d'aller vers l'image clé précédente donc là vous cliquez et vous verrez que ça se déplace donc ça c'est bien sauf que des fois enfin moi j'ai pas spécialement envie de venir utiliser sans arrêt ces boutons je trouve pas ça pratique et puis une bonne pratique dans n'importe quel logiciel de montage ou d'effets spéciaux c'est de connaître les raccourcis clavier pour se déplacer rapidement d'une image clé à une autre vous avez deux raccourcis clavier le premier c'est j j vous permet d'aller sur l'image clé précédente donc là si j'appuie sur j on voit que je passe à l'image clé précédente à chaque fois et le deuxième raccourci et k quand vous appuyez sur k et bien vous déplacez à l'image clé suivante tous ces paramètres du coup comme je vous ai dit sont animables du coup ça veut dire que vous pouvez les combiner donc ici je n'ai animé que la position par exemple si je supprime toutes ces images clés et que maintenant je décide d'animer également en même temps que la position ici j'aimerais qu'il commence mon solide soit à zéro en échelle et qu'il arrive et qui grossisse il me suffirait de venir créer une image clé ici donc à échelle donc ici venir mettre zéro donc là on voit plus rien c'est normal parce que l'échelle de notre solide est à zéro d'avancer à l'image clé suivante si on a envie que nous évidemment que notre animation soit synchronisée parce que pour synchroniser il faut que nos images clés soient alignés donc là je vais appuyer sur k pour aller vraiment le synchroniser à l'image clé suivante et je passe la valeur à 100 en faisant ça maintenant on voit notre solide qui grossit au fur et à mesure qu'il avance ce qui est plutôt pratique on va parler succinctement des courbes d'animation mais une vidéo spécifique sera dédiée à ça là c'est vraiment pour vous montrer parce que là du coup on est une animation par contre elle est très linéaire pas du tout fluide et c'est un peu laborieux à regarder ce qu'il faut savoir en animation c'est qu'il faut toujours lisser ces images clés pour avoir un mouvement fluide donc pour lisser les images clés vous avez plusieurs méthodes soit vous venez tout sélectionner ici vous faites un clic droit ici dans l'assistant d'image clé vous pouvez faire lissage de vitesse lissage à l'approche si ce soit lissage à l'éloignement soit vous pouvez aller directement dans l'éditeur de graphique pour aller dans l'éditeur de courbe ici vous affichez et là vous avez deux méthodes soit vous êtes en graphique de vitesse comme ici soit vous êtes en graphique de valeur moi c'est une question d'habitude mais je préfère le graphique de valeur donc là j'ai sélectionné mon calque donc là on voit très bien ce que je disais qu'on est sur une courbe qui est dite linéaire ça je peux faire en sorte de changer cette courbe pour changer cette courbe donc je me retrouve avec les trois boutons que j'ai vu tout à l'heure donc lissage de vitesse lissage à l'approche et lissage à l'éloignement si je passe en lissage de vitesse on voit que notre courbe a changé elle fait un s et vous avez accès à des petites poignées ici ce qu'il faut savoir c'est que quand votre courbe elle est ici elle est près du zéro elle va pas trop changer de valeur et après vous allez monter jusqu'à 100% du coût de votre animation du coup de manière logique plus vous tirerez cette clé vers la gauche plus votre mouvement sera rapide et plus vous tirerez cette poignée vers la droite et plus votre mouvement sera lent donc là petit exemple si jamais je lance mon animation maintenant on voit que mon échelle met beaucoup plus de temps à arriver et c'est normal par contre du coup j'ai une sensation un peu désagréable que mon animation n'est pas fini du coup comment je peux faire il suffirait tout simplement de venir lisser également mes clés de position pour ça je les sélectionne on va venir appliquer le lissage de vitesse et là on a un problème le problème c'est qu'on n'a pas accès à nos poignées donc c'est à dire qu'on va pas pouvoir venir essayer de correspondre à cette courbe d'animation en fait par défaut after effect ne permet pas de venir lisser les courbes de position en x et en y pour faire ça il va falloir séparer les positions donc pour ça c'est assez simple il va falloir venir faire un clic droit sur la propriété de position ici et venir faire séparer les dimensions en faisant ça on voit que nos positions x et y sont maintenant indépendantes et du coup pour lisser les deux il suffit de les sélectionner à nouveau et de venir appliquer un lissage de vitesse à partir de là je me retrouve avec mes poignées de lissage du coup maintenant je n'ai plus qu'à synchroniser les deux valeurs donc de x position parce que du coup je vais une translation uniquement sur x et de mon échelle je vais sélectionner les deux valeurs et je vais réinitialiser mon lissage histoire que ce soit exactement le même donc pour ça je clique sur lissage de vitesse et ici si j'ai envie d'avoir une animation qui soit très lente au début et qui s'accélère à la fin je n'ai juste qu'à tirer les deux valeurs vers la droite et maintenant on voit que nos deux animations sont parfaitement synchronisés et que du coup ma position et mon échelle avance en même temps donc cette vidéo touche à sa fin on aura vu comment créer des images clés et aussi comment gérer point d'ancrage dans after effect j'espère que cette vidéo vous aura n'hésitez pas à vous abonner ça vous permettra d'être tenu au courant des nouveautés qui vont arriver prochainement sur la chaîne si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas non plus à liker et commenter ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir ce que vous avez envie d'avoir comme vidéo pour la suite en attendant je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt